Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. J'ai acheté trois fragrances dernièrement dans la marque Jo Malone. Il s'agit d'une édition limitée et c'est la dernière édition limitée qui vient de sortir et qui s'appelle Les Blossoms. Chaque année Jo Malone sort une édition limitée pour le printemps qui s'intitule Les Blossoms. Mais vous retrouvez quand même des fragrances plutôt différentes. Ici le nez qui a créé la fragrance c'est Marie Salamagne. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort dans la marque Jo Malone, il y a une chouette interview qui est faite pour vous expliquer un petit peu l'histoire, le concept de la nouveauté ou de l'édition limitée. Comment ils en sont venus à choisir tel ou tel ingrédient pour créer ces fameuses compositions. Et donc je voulais commencer cette vidéo revue par cette fameuse interview que je vais vous lire. Et puis par après je rentrerai un petit peu plus dans les détails concernant chacune des fragrances. Vous allez constater que dans l'interview on met beaucoup plus en avance une fragrance en particulier. Il y a une raison à cela mais je vous expliquerai cela par après. Quelle a été l'inspiration de Frangipani Flower ? Donc la responsable globale du développement des produits Jo Malone London elle s'appelle Céline Roux. Alors Céline elle dit « Le premier souvenir que j'ai de la fleur de Frangipani remonte à un voyage à Bali il y a de nombreuses années. Je ne travaillais même pas dans le parfum à ce moment-là, donc ce souvenir est davantage lié à l'apparence de la fleur qu'à son parfum. Elle est très différente des autres fleurs avec ses belles pétales blanches et son centre jaune vif. Vous pouvez la repérer à des kilomètres. Puis lorsque j'ai commencé à travailler en parfumerie et été amenée à beaucoup voyager en Asie, j'ai recroisé son chemin plusieurs fois. Les fleurs de Frangipani y sont si emblématiques et symboliques, vous les trouverez partout de Dubaï à Taïwan. On les retrouve souvent près des temples pour les donner en offrant pendant les cérémonies religieuses. Les pétales frais tapissent les rues, tandis que les femmes hindous portent les fleurs dans les cheveux. Je suis éprise de cette fleur depuis. Marie quant à elle, elle dit « J'avais l'habitude de penser que la fleur de Frangipani était beaucoup plus puissante qu'il ne l'est en réalité, mais sentir à nouveau ces fleurs avec Céline m'a complètement fait changer d'avis. » Quelles sont vos combinaisons de parfums préférés pour aller avec Frangipani Flower ? Si vous ne le savez pas, Jo Malone est très réputé pour son concept de fragrance combining. En fait, si vous aimez bien les parfums de Jo Malone, vous pouvez très bien les porter tout seul si vous en avez envie. Mais vraiment, l'idée phare chez Jo Malone, c'est que vous pouvez combiner différentes fragrances entre elles pour vous individualiser et créer votre propre fragrance selon votre envie de moment, selon vos goûts, selon la saison, etc. Le fragrance combining chez Jo Malone, c'est vraiment le concept phare de la marque. Vous devez absolument le connaître. Si vous décidez de tester la marque, si vous entrez dans un magasin Jo Malone et qu'on ne vous en parle pas, et bien franchement, honte aux vendeuses ! Alors Céline, elle dit « Pour une association florale intense, je dirais Honey Socle & Davana, ça c'est un parfum que j'adore et que j'ai acquis très récemment d'ailleurs. Pour quelque chose d'un peu plus léger, le parfum fonctionne magnifiquement avec Wild Blue Bell. Marie, elle dit « Je l'aime avec Red Rosy, ce qui met vraiment l'accent sur les notes rosées de la fleur de Frangipaniers. Je l'associerai aussi avec la brume capillaire Orange Blossom. J'aime pulvériser mes cheveux car cela fait durer le parfum beaucoup plus longtemps, même lorsque vous sortez danser le soir, son parfum tient encore sur vos cheveux. La nouvelle collection célèbre certains des parfums Blossom des éditions limitées précédentes. Pourquoi avoir choisi ces parfums ? Céline, elle dit « Nos parfums de la collection Blossom sont toujours très populaires, alors on nous demande souvent de les remettre en vente. Nous avons choisi de ramener des parfums différents chaque année. Cette fois-ci, nous voulions jouer avec nos éditions limitées précédentes, tout en célébrant l'une des fleurs présentes dans notre collection permanente. Ainsi, il y a Silk Blossom, Star Magnolia et Orange Blossom. Tout fonctionne très bien ensemble, comme une famille florale. Parlez-nous un peu plus des brumes capillaires. La brume capillaire est une forme totalement différente que nous avons créée spécialement pour Star Magnolia lors de son lancement en 2017. La brume est très respectueuse des cheveux. Elle est enrichie d'ingrégients nourrissants et adoucissants, mais elle est très légère, laissant vos cheveux avec un léger éclat et délicatement parfumés. Nous pensions que Orange Blossom et Star Magnolia fonctionneraient bien en tant que brume capillaire, car ils sont très pétillants et chatoyants. Vous pouvez porter la brume capillaire seule, combinée avec n'importe quelle eau de colonne de la collection Blossom, ou avec votre parfum signature, tout fonctionne. Pourquoi avez-vous décidé de ramener certaines des fleurs en tant que bougies et diffuseurs ? En tant que marque Lifestyle, nous avons pensé que ce serait l'occasion parfaite non seulement de parler de nos colonnes, mais de vous donner la chance d'apporter des fleurs dans votre maison et de les intégrer dans votre routine beauté. La bougie Silk Blossom et le diffuseur Orange Blossom rempliront votre maison de senteur floral fraîche, idéale pour la première floraison du printemps. Donc, de quoi se compose cette fameuse collection limitée, les Blossoms ? Eh bien, bien évidemment, vous avez des colonnes en deux formats, des 100ml. Alors, les 100ml valent 113€, mais moi, je les ai achetés à l'aéroport de Bruxelles Nationale, où vous pouvez trouver les produits de Jomalo, on a un prix vraiment imbattable. Et là, le 100ml vaut 91,20€. Après, n'oubliez pas que moi, étant personnelle de l'aéroport, j'ai également une réduction personnelle que je peux déduire à cela. Et puis, vous avez également les formats 30ml, qui eux, valent 57€, ou 45,60€ à l'aéroport de Bruxelles. Alors, apparemment, seule cette fragrancie qui s'appelle Flower Frangipani est réellement une nouveauté, c'est un parfum qui n'existait pas autrefois. Parce que, apparemment, Star Magnolia et Silk Blossom sont des fragrances qui sont déjà sorties dans des éditions limitées précédentes. Quoi qu'il en soit, moi, je vous avoue que ne connaissant pas du tout ces trois fragrances-là, j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo-ci, parce que pour moi, c'était une nouveauté. Je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, donc, bah, autant le faire maintenant. Et puis, à côté de cela, il y a également un autre parfum qui est sorti dans cette édition limitée, qui s'appelle Orange Blossom. Alors, sachez que celui-là, il fait déjà partie de la collection permanente. C'est exactement la même fragrance. Seul le flacon de la collection limitée change. Là, vous vous retrouvez avec un flacon orangé vraiment très joli. Mais il s'agit de la même odeur que le Orange Blossom de la collection permanente. À côté de cela, vous avez également des brumes parfumées pour les cheveux avec la fragrance Star Magnolia et Orange Blossom. Ensuite, vous avez également un diffuseur avec la fragrance Orange Blossom, ainsi qu'une bougie avec la fragrance Silk Blossom. Bien évidemment, comme pour chaque édition limitée, ils ont fait un effort au niveau de l'emballage, surtout du flaconnage. Et là, ici, on se retrouve sur une couleur pastel qui rappelle quelque chose de délicat, de frais, de pétillant. Idéal pour le printemps. Cette collection limitée est sortie pour le printemps, donc totalement de saison, totalement en adéquation. Et même le côté rose de Silk Blossom, je l'aime énormément, alors que d'habitude, je ne suis pas du tout fan du rose. Je trouve que ça fait très girly, très gnyan-gnan, très bas de gamme, très chippy. Et là, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est très joli. C'est vraiment très très beau. Je suis convaincue. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers de la parfumerie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis l'une des rares chaînes francophones qui est vraiment dédiée sur l'univers des parfums sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. A cliquer sur l'icône j'aime et à cliquer également sur l'icône cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en les détails sur les fragrances pour que vous sachiez à quoi vous en tenir et si ça vaut la peine que vous alliez les sentir en magasin, voir si éventuellement ça pourrait vous intéresser. Je commence avec la star de la collection limitée d'après moi qui est Frenchy Pony Flower. Dans la composition, vous retrouvez des pétales de jasmin. Ça, ça va apporter à la fragrance une douceur délicate. Ensuite, vous avez la fleur de frangipanier, bien évidemment, qui se veut être exotique, captivante, qui va apporter un côté solaire et une luminosité florale à la fragrance. Et enfin, vous avez du bois de centaille pour le côté chaleur enivrante, l'onctuosité, du côté sensuel et ça va permettre également au parfum de tenir plus longtemps. À côté de cela, vous avez également de l'ylang-ylang et du zeste de citron. Alors cette fragrance-ci, je vous avoue que, lorsque je l'ai sentie, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et franchement, c'est pas un problème parce que, justement, la marque Jumalun London, c'est une marque qui se veut proposer des fragrances inattendues. Moi, je pensais sincèrement que j'allais me retrouver face à un floral gourmand. Et bien là, je dois dire que le côté gourmand, il n'est pas vraiment présent, si ce n'est juste peut-être un tout petit peu en fond. Il s'agit plus d'une fragrance florale hyper solaire. Pour être franche avec vous, je ne suis pas une hyper fan de jasmin, mais là ici, je trouve qu'il est juste superbement bien combiné. Pour moi, c'est vraiment une fragrance qui sent bon les beaux jours, le soleil, les vacances. Ylang-ylang, c'est très clairement pour moi, c'est le parfum des vacances d'été, très clairement. Pour moi, c'est une fragrance printanière, mais annonciateur des beaux jours, qui va permettre également de pouvoir annoncer l'été. Je suis sincèrement totalement sous le charme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué, pour le grand format de 100 ml. Deuxième fragrance, il s'agit de Silk Blossom. C'est le parfum de la fleur d'arbre à soie, prisé par les oiseaux et les papillons. En composition, en dehors de la fleur d'arbre à soie, on retrouve de l'abricot et des touches épicées. Vous avez du poivre blanc, qui se veut être plus doux que le poivre noir. Vous avez des touches épicées élégantes, vous avez de la mousse pour le côté verdoyant, et ça va apporter également une chaleur boisée au parfum. Et puis tout cela est intensifié par un nuage d'héliotrope poudré. Vous savez que les notes poudrées, c'est totalement mon truc également. Alors qu'est-ce que je pense de ce parfum-ci ? Alors sincèrement, j'en suis tombée totalement amoureuse. En le voyant, je vous avoue que j'avais très peur de tomber sur une fragrance floral light, très délicate, très légère, très diaphane, une concentration vraiment très 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 légère, quelque chose qui soit comme le Red Rosys, plus ou moins. J'avais peur de me retrouver sur une fragrance qui fasse trop fifi, je viens de la campagne et je ne porte que des choses naturelles. Ou j'avais peur également que ce soit carrément mémérisant, en fait, pour tout vous avouer. Mais en fait, pas du tout, ça sent super bon la douceur, le côté cocooning, un parfum qui vous enveloppe, qui vous réconforte, qui vous berce. C'est ultra poudré, c'est élégant, ça fait d'âme raffinée. C'est vraiment le parfum que tu mets quand tu ne te sens pas bien et que tu as envie d'un truc doux, doux sur toi, qui te réconforte et qui te fasse oublier tous tes malheurs. C'est ce parfum-là que tu dois mettre très clairement. Quand j'ai vu l'édition limitée sortir et que j'ai commencé à me renseigner là-dessus avant d'aller sentir les parfums en boutique, je pensais franchement que c'était la colonne Frangipani Flower qui allait me plaire par-dessus tout. Eh bien non, en fait, c'est celui-ci, le Silk Blossom, qui a été mon coup de cœur immédiat dans la gamme. Après, je vous avoue que j'aime quand même également beaucoup le Frangipani Flower, mais si je devais n'en choisir qu'un, c'est le Silk Blossom qui aurait remporté la bataille très clairement. Enfin, la dernière fragrance dont je vais vous parler dans cette vidéo-ci, c'est Star Magnolia. En composition, vous retrouvez du citron, ce qui va apporter une fraîcheur acidulée et un éclat pétillant à la fragrance. Le Manuelia étoilé, donc ça, ça apporte un petit côté fruité, captivant, une luminosité florale et de la douceur. Et enfin, du bois de centaille. Tout cela est accompagné d'un bouquet de fleurs blanches délicates avec un côté vert qui est également en contraste avec de la fleur d'oranger. On retrouve aussi de la feuille de chiso et du gingembre. Alors, pour être totalement franche avec vous, lorsque l'on sent cette fragrance-ci, les 10 premières minutes, vous allez très fortement sentir le citron. Si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas vraiment à mon goût. Mais une fois que les notes de tête sont parties, là, ça va quand même s'estomper et ça va laisser la place à la star fleurie du parfum. Encore une fois, j'avais un petit peu peur de me retrouver sur une fragrance qui fasse un peu mamie. Quand j'ai vu la fragrance avec une couleur verte, je me suis dit, à tout casser, je vais me retrouver avec un bouquet de fleurs blanches et des notes vertes extrêmement présentes. Mais moi, je vous avoue que je sens le côté fleurie, mais pas tellement les notes vertes, à vrai dire. Et puis, pour être franche avec vous, je ne suis pas une énorme fan de Magnolia. J'ai déjà testé le Magnolia Nobile de chez Aqua di Parma que je n'apprécie pas du tout. Ici, sincèrement, le Magnolia, de la façon dont il a été travaillé, je le trouve quand même assez sympa. Alors, pour être franche avec vous, je préfère le Silk Blossom et le Frangipani Flower. Ça, c'est sûr et certain. Ce sont mes deux plus gros coups de cœur de la collection. Mais je me suis quand même laissée tenter par un petit format du Star Magnolia parce que je trouve que ça passe bien et que c'est très agréable à porter, surtout pour la saison du printemps. Comme je vous l'ai dit, on sent surtout le côté très fleuri une fois que les notes de tête sont passées. On sent beaucoup le côté notes blanches, un tout petit peu le côté notes vertes. Mais c'est vraiment parce que je sais qu'il y en a dans la composition que maintenant, je me rends compte. La première fois que je l'ai sentie, je n'ai pas tellement senti les notes vertes que ça. Et par contre, le côté épicé ne me saute pas du tout au nez. Sincèrement, je ne le sens pas du tout. Donc, mon avis sur la collection Blossom 2019 de Jo Malone, eh bien, je vous avoue que je suis super surprise. Je ne m'attendais pas à vraiment adorer la collection. Je m'attendais à me dire oui, c'est sympa, mais sans plus en fait. Vous le savez, moi, je suis plutôt fan des parfums orientaux et gourmands. Donc, ce sont des parfums qui se veulent être sensuels, enivrants, captivants, envoûtants. Je me dirige très très peu vers les parfums floraux en temps ordinaire. Mais petit à petit, je commence à sortir de ma zone de confort et je commence à aimer pas mal les parfums floraux, notamment à base de pivoine ou les parfums assez solaires à base d'ylang-ylang. Des parfums assez doux à base de fleurs de soie, ça j'aime beaucoup aussi, la fleur de coton. J'aime également les fleurs poudrées parce que je trouve que ça me fait un petit peu penser aux musques. J'aime aussi de plus en plus la fleur d'oranger. Donc, en sachant tout ça, il était évident que j'allais tomber sous le charme de cette collection limitée, les blossoms. Par rapport à la tenue, je trouve qu'elle est correcte. Alors après, sachez que vous êtes sur des fragrances printanières et qu'en plus de ça, ce sont des fragrances florales et qu'en plus de ça, vous êtes sur du Jo Malone. Donc, en clair, ne vous attendez pas un truc de dingue non plus. Vous savez que Jo Malone, ce ne sont jamais des fragrances qui sont très imposantes. Ce n'est pas du tout le style de la maison. Jo Malone en est véritablement sous l'influence de l'élégance à l'anglaise. Autrement dit, tout se joue sur l'originalité, sur le chic, l'intemporalité, les matières premières qui sont d'excellente qualité et le bon goût. Jo Malone, ce n'est pas du tout une marque qui tape à l'œil, qui s'impose et qui vous prend au nez. Jo Malone, c'est plutôt une marque qui suscite l'intérêt par son raffinement et que l'on finit par connaître lorsque l'on prend le pas d'aller la découvrir. Très clairement, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui porte Jo Malone et c'est tant mieux. Mais croyez-moi, lorsque vous portez une fragrance de la marque, vous pouvez être sûr et certain qu'on va vous demander ce que vous portez. Alors après, je trouve malheureusement que Frangipani Flower, c'est une petite déception dans le sens où je trouve que la tendance à... Je trouve que la fragrance a tendance à retomber beaucoup plus vite que Sig Blossom ou Star Magnolia, par exemple. J'aurais tendance à vous dire qu'avec ces fragrances-là, les 10 premières minutes, vous allez avoir un sillage, donc c'est-à-dire que les gens vont pouvoir vous sentir à votre passage. Par après, les fragrances vont devenir plus intimistes et c'est Frangipani Flower qui a tendance à devenir le plus rapidement intimiste. Donc intimiste, ça veut dire que la fragrance, vous la sentez réellement en fait que sur la peau, ça ne va pas laisser un énorme sillage derrière vous. Il faut que les personnes soient suffisamment proches de vous que pour qu'elles puissent sentir la fragrance sur vous en fait. Par conséquent, moi je trouve que ce sont des fragrances qui sont normalement assez intéressantes à porter durant le printemps ou même pour certaines occasions où on ne veut pas trop s'imposer et où on veut véhiculer une image plutôt élégante, quelque chose de raffiné mais de pas trop par dans ta tronche quoi. Autrement dit, quand vous avez un repas important, un repas d'affaires, pour le travail ou lorsque vous avez envie d'être un petit peu plus chic, un repas de famille, si vous allez à un mariage. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sont certainement pas des fragrances que vous allez porter pour aller draguer en boîte de nuit, ça c'est sûr. Je vais totalement franche avec vous, je n'avais pas craqué avec la collection limitée Blossom de l'année précédente, l'année 2018 qui était sortie pour le printemps. Je les avais trouvées très light, très légers, mais cette année-ci, la collection Les Blossom qui est sortie pour ce printemps 2019, je la trouve beaucoup plus intéressante et beaucoup plus digne d'intérêt. Elle est vraiment différente de White Flower and Wheat qui est la collection limitée qui est sortie juste avant cette collection limitée-ci et qui se voulait être beaucoup plus végétale. Florale aussi, mais un floral beaucoup plus végétal, beaucoup plus vert. Là ici, les Blossom, ça se veut être floral également, mais beaucoup plus floral fleur, floral fleur blanche, floral cocooning et surtout floral solaire. Ça se veut être beaucoup plus pétillant. Donc en vrai, je vous invite vivement à aller sentir cette collection limitée si j'ai suscité votre intérêt à travers cette vidéo-ci parce que bien évidemment, vu que c'est limité, ça veut dire que ça va partir quand même assez rapidement et si vous avez envie d'être sûr de mettre la main dessus, eh bien je vous conseillerais de vous bouger. Les stocks sont bien évidemment limités. Sachez que j'ai également fait plusieurs vidéos revues sur la marque Jomaloon. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique le concept assez particulier de la marque. Étant donné que c'est une marque plutôt exclusive, tout le monde ne la connaît pas forcément et c'est vraiment une marque qui a une très belle histoire, qui a beaucoup de choses à apprendre à ses clients. Le concept est extrêmement intéressant donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là et puis je vous ai fait également une autre vidéo où je vous ai parlé des fragrances que vous pouvez retrouver dans la collection permanente, des différentes familles olfactives, mes coups de cœur dans la marque. Si vous avez envie de combiner les fragrances en tres, pourquoi pas vous faire une vidéo prochainement. Les différentes combinaisons que j'ai appréciées énormément dans la marque, ça peut être assez sympa. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je vous mets également en barre d'informations le lien vers la boutique en ligne de Jo Malone London. Sachez également que vous pouvez trouver la marque Jo Malone London en Belgique, en dehors de l'aéroport de Bruxelles National, à Bruxelles même, soit dans la boutique Senteur d'ailleurs. Ça vous pouvez la trouver également dans le Inno de Rue Neuve. Sinon on peut également trouver la marque Jo Malone sur internet, notamment il me semble qu'on peut la trouver sur Perfums Club ou sur Notino. N'oubliez pas que sur Perfums Club si vous n'êtes pas déjà inscrit à la newsletter, je peux vous parrainer et de cette façon-là vous pouvez obtenir un chouette petit bon de réduction. Pour cela, envoyez-moi en message privé sur ma boîte mail votre boîte mail ainsi que votre nom et prénom. Je vais vous encoder dans ma liste d'amis que je souhaite parrainer et puis de là, je vous donnerai le code promo que vous pourrez utiliser sur Perfums Club. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà la marque Jomalone. Si oui, quelles sont les fragrances que vous possédez dans la marque ou qui vous tentent ? Dites-moi si cette collection limitée, les Blossoms, vous intéresse également. Si vous avez déjà senti la collection limitée de l'année passée ou la collection limitée précédente qui s'appelait Wild Flower and Weeds, faites-moi une petite comparaison. Dites-moi quelle est la collection que vous préférez. Je pense que ça peut être assez sympa. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions de vidéos en commentaire. Sachez que je suis également présente sur Instagram et sur Facebook et donc les liens vers mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'informations. Un énorme merci pour votre soutien au quotidien et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501